... Dans la ville du Mans, ces jeunes accordent leur voix pour la messe d'ouverture du RJA. Le rassemblement de la jeunesse africaine catholique a lieu tous les deux ans. Une découverte pour Christian, membre de la chorale Africato. Là, je pense qu'on est OK pour la messe. Après, on n'a pas de stress parce qu'on loue le Seigneur, on ne se met pas trop de pression, on chante pour la gloire de Dieu. C'est vrai que tout ce que Dieu fait est bon, on essaie de faire autant que possible, que ce soit très beau, mais c'est sans pression. Depuis 2015, l'aumônerie nationale des communautés africaines organise pendant trois jours ce temps de partage et de prière. Originaire du Cameroun, Christian retrouve avec plaisir l'ambiance joyeuse des louanges africaines. Il y a une très grande différence dans la manière de célébrer l'Eucharistie. Les parties de la messe sont pareilles, mais il y a cette expression pendant la célébration qui manque un peu lorsque je fais les célébrations avec les Français. Je n'arrive pas forcément avec les instruments qui sont proposés, c'est des fois de l'ogre, alors que nos instruments sont, il y a du djembe, du conga, ça donne une coloration autre que celle des Français. Donc pour moi, c'est un plaisir de pouvoir revivre ces moments avec les différents instruments, les chants. Cette année, le thème du RJA est l'entrepreneuriat vertueux. Sur ces stands, les jeunes peuvent présenter leurs entreprises. Gloria, étudiante en éco-gestion, en est à sa troisième participation. Grâce aux ateliers thématiques, elle s'est mise à rêver plus grand pour son projet professionnel. Les angoisses, en fait, qui reviennent. Parce que là, je vais participer en stage à partir de janvier. J'ai rencontré des ingénieurs en informatique, des experts comptables. J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, donc de poser des questions sur le métier d'expertise comptable, sur le métier de contrôleur de gestion. Et aussi, de voir des jeunes autant que moi, des fois moins âgés que moi, mais à des postes de manager, des postes d'ingénieur, je me dis que c'est possible, en fait. Je ne suis pas seule, je ne suis pas en bas, je vois des gens hauts, mais en même temps aussi près de moi. Ça veut dire que tout est possible. Si les afro-descendants continuent de plus en plus à être déracinés, quel serait à long terme l'impact sur... Pour les organisateurs du RJA, ces trois jours d'échanges et de conférences répondent à un réel besoin d'intégration de la jeunesse africaine. C'est important parce que plusieurs jeunes qui viennent souvent, la plupart pour des études en France ou pour travailler, pour chercher un moyen de vivre, ont souvent des problématiques au départ pour s'acculturer sur le lieu, comment vivre. Et c'est des questions qu'on a essayé de regrouper et on s'est dit pourquoi ne pas se rassembler et partager l'expérience des jeunes de partout, leur donner quelques clés pour permettre de s'adapter dans le nouveau milieu qu'ils vivent et pouvoir se construire aussi socialement. Rucsel est arrivé en France il y a un mois. Ivoirien, il fait des études au Mans pour devenir géomètre et confie avoir souffert de la solitude. Cette activité-là, je me dis que c'était vraiment une chance pour moi, une aubaine, parce que venir participer à cette activité, j'allais rencontrer d'autres catholiques, d'autres Africains, des personnes avec qui je pourrais discuter, avec qui on a la même origine, les mêmes origines. Et je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et j'exerce mes frères à vraiment s'attacher au Christ, à vraiment croire en Dieu parce qu'il ne va jamais t'abandonner. Et moi, je pense que j'en ai fait l'espérance. Tout au long de l'année, l'association Africato fait vivre son réseau. Le prochain temps fort sera le gala de la chorale célébrant ses 10 ans d'existence, le 14 décembre à Orléans. Sous-titrage Société Radio-Canada